Bonjour monsieur, c'est quoi votre métier ? Je suis DJ. Ok, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi ça consiste, vos missions et tout ? Ça consiste à tous les week-ends aller dans plusieurs villes et mixer, offrir des prestations musicales, où on m'appelle quoi. Est-ce que vous avez une journée type, une semaine type, où ça change vraiment tout le temps ? La journée type, ça va être surtout de commencer par l'aéroport ou la gare, par rapport à là où on m'appelle, et y aller, arriver sur place, se poser et commencer à se préparer sur place pour offrir une belle prestation. Est-ce que vous pouvez me donner le point positif de votre métier ? Je pense que c'est intéressant de pouvoir voyager un peu partout. Ça permet de voir du monde, et c'est agréable de faire danser les gens, c'est un kiff, c'est un métier passion, donc je suis très content de le faire. Et peut-être qu'il y a un point négatif ? La fatigue. Je pense que c'est un travail où on travaille la nuit, du coup forcément ça peut être assez fatigant, donc il faut vraiment gérer son sommeil, sa santé. Et ça a été quoi votre parcours d'études pour en arriver là ? J'ai fait des études d'ingénieur son de base, qui m'ont permis un petit peu d'entrer dans la musique, et de fil en aiguille en produisant, en composant de la musique, ça m'a permis de m'ouvrir des portes vers le monde du DJing. Et en DJ, on gagne combien par mois à peu près ? Ça va dépendre des cachets, ça va dépendre de la fréquence des dates, et ça dépend aussi de la notoriété. Donc ça peut aller en débutant à 200 à 400 euros, à des dates où on peut dépasser facilement les milliers d'euros. La plupart des gens sont soit intermittents, soit en micro-entreprise, ou ont des sociétés justement pour pouvoir être rémunérés. Et vous ? Moi je suis en micro-entreprise actuellement. Est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui voudrait devenir DJ ? Vu que c'est un métier qui est indépendant, je pense que c'est important de garder beaucoup de détermination, avoir une hygiène et un rythme de vie qui permet aussi de faire ce genre de travail. On peut se dire que c'est un travail qui amène à faire beaucoup la fête, mais justement il faut garder le côté professionnel et rester un petit peu droit dans ses baskets et assuré de ce côté-là. Merci beaucoup.